C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On se lève de bonne heure pour aller travailler comme tout le monde, sauf que c'est pour aller un peu dans un ballon. C'est la seule différence qu'il y a. Il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours, mais en général, on ne se plaint pas, alhamdoulilah, c'est un super beau métier. Donc voilà, on n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Moi, il y avait mon frère qui m'a donné la voie. Donc voilà, j'ai commencé très jeune à jouer dans le quartier avec les copains. Donc tout en sachant que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et voilà, après, c'est vrai que le fait que mon frère Mustapha ait fait ça, ça a facilité les choses, on va dire. Ça a facilité dans le choix, mais pas dans... Parce que c'est vrai, une fois arrivé au centre de formation, les gens, ils s'attendent à voir le même que Mustapha, comme je l'ai souvent dit. On a commencé dans le même club, dans la même ville, à Kreuzwald, frontière allemande. Et après, dans le même centre de formation à Nancy. Et après, l'équipe nationale. Donc j'ai un petit peu suivi ces traces. Nancy, c'est vraiment un club famille. D'ailleurs, j'ai passé toute mon adolescence là-bas. J'ai ma maison là-bas. J'ai mes amis là-bas. Ma famille qui est juste à côté. Donc voilà, j'étais vraiment dans un cadre assez spécial. C'est là-bas que j'ai fait ma formation. C'est là-bas où on m'a permis de taper dans un ballon tous les matins. En plus, j'entretiens une relation très particulière avec le président Rousselot, qui m'a connu j'avais 16 ans. Donc voilà, j'ai vraiment passé d'énormes moments à Nancy. Des très très bons moments. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne le regrette vraiment pas. On a fait de belles choses sportives. Il faut savoir que le métier de footballeur, déjà, il n'y a pas que des joueurs qui gagnent énormément. Et voilà, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Si seulement c'était comme les gens pensent, ça irait. Mais voilà, le foot, c'est cruel en fait. Dès qu'on a besoin de toi, tant que t'es bon, il n'y a pas de problème. Mais le jour où ça va un petit peu moins bien, voilà, c'est des bye-bye, on te remplace. On arrive au boulot là. Ouais, nous, on est bien. En plus, il y a du soleil. Il y a des Colombiens. Regarde. Il y a de tout ici. Luc, ça va et toi ? La forme. Ouais, j'ai ressenti une petite tension hier. Donc, je vais aller me soigner, voir l'équiné, petit massage, etc., pour retrouver vite la forme. Donc, voilà. Ouais, je te présente Burkina Faso. C'est un peu le grand frère, quoi. On me dit, le grand frère qui a l'expérience, qui m'ouvre le chemin un peu. C'est vrai qu'on se retrouve un peu, bien sûr, parce qu'on est tous les deux d'origine marocaine. Donc, on a discuté aussi pas mal de la canne, que ce soit à 20 ou après. Non, on nous donne des conseils. Donc, voilà, on a une relation privilégiée, quoi. C'est vrai qu'il a une sacrée expérience. Il a un peu plus de 300 matchs, je crois, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Il a l'expérience du haut niveau. Ça fait quelques années qu'il a bien installé avec la sélection. Je pense que c'est une fierté pour lui. Pour un tout jeune marocain qui réside à l'étranger avec sa famille, revenir au pays et de jouer, c'est toujours une fierté. De représenter ses couleurs. Donc, c'est vrai que ça reste aussi un modèle de carrière internationale. Moi, j'aurais préféré être sur le terrain, surtout en ce moment. Non, mais comme j'ai dit, on ne prend pas de risques. On soigne ça. On met ça au repos. Et peut-être, je réattaque dès demain. C'est notre outil de travail, notre corps. Donc, voilà, c'est vraiment important d'y prendre soin et d'être au top physiquement. Parce que dès qu'il y a le moindre petit bobo, c'est vrai que ça nous empêche d'être sur le terrain et de faire notre travail correctement. Donc, voilà, il faut être le plus prudent possible. si tu peux rentrer. Ça, c'est Anne-Sophie, la podologue. Bonjour. Le club a un même podologue. Donc, vraiment négligez aucun détail. C'est vraiment mettre le joueur dans les meilleures conditions qui ne pense qu'au football. Donc, voilà, après, comme ça, si on n'est pas bon, on n'a pas d'excuses. Son apport principal, c'est son expérience. Parce que l'équipe est quand même assez jeune. Il a 32 ans. Il amène notamment, voilà, il a 11 saisons de Ligue 1. Et cette expérience, elle s'incarne aussi par, à mon avis, un état d'esprit qui est assez exemplaire dans le groupe. Il était très apprécié ici. Et puis, là, il y a quelque chose qui est un peu en rapport avec ce qu'on peut voir avec le club ou la région, finalement. On aime plutôt les gens qui sont plutôt discrets, on va dire. Voilà, qui font leur travail et qui essaient de s'investir et qui, voilà, je crois que c'est un peu cet éco-là qui fait qu'ils choisissent. Et puis, c'était un club ambitieux aussi. C'est un club ambitieux qui faisait la Coupe d'Europe. Donc, voilà, je n'ai pas longtemps réfléchi. Et voilà, aujourd'hui, je suis là et je ne l'aurais pas du tout. Vous êtes là, vous ? J'aime le foot. J'ai toujours fait ça. Je ne sais faire que ça, on va dire. Appab, je ne suis pas moi. Appab, je te jure, ce n'est pas moi. Dis-lui, je te jure. Laisse-moi monter. Appab. Non, c'est vrai. Tiens. Ça, c'est à qui ? Tiens. Tiens. Tu n'es pas le même. Je vais arrêter la danse. Bah oui, sinon. T'es là. T'es là. T'es là. son deuxième fils qui est au centre de formation à Metz aussi. Donc, nous, c'est toute la famille. Je pense qu'il va peut-être prendre la relève. À la maison, on parle marocain, on mange marocain. Mon frère est retourné vivre là-bas. Mes parents, on va dire, six mois en France, six mois au Maroc. Donc voilà, on est vraiment attaché au Maroc. On a beaucoup de familles encore là-bas. Donc, on va prendre les comédies. Tu veux ? Non, ma t'inverse. Oh ! D'ailleurs, ils vont aller les rejoindre la semaine prochaine. Comme mon père et ma mère sont à Gadir en ce moment. Donc, ils vont aller faire un petit coucou. C'est donc dans le sud, en dessous d'Agadir, Tisnit, Bouzakane. C'est vraiment là et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent avec la grande ville. Chez les Chleuh, voilà, celui-ci. Exactement. Comme je t'ai dit, il y a toute la famille. Donc, c'est pour ça que quand on va au Maroc, minimum, on prend 5 kilos. On est invités partout. Et quand tu ne manges pas, ils le prennent mal. C'est-à-dire que tu vas, tu manges 10 fois dans la journée et c'est ce qui les rend heureux. Donc, voilà. C'est toujours un plaisir de les revoir. J'ai grandi avec eux, mes cousins. Même si j'ai moins le temps de retourner dans le village, à Ephraim, parce que c'est un petit peu plus compliqué quand j'ai des vacances. Ce n'est pas évident d'emmener les petites là-bas. Ce qu'ils veulent, c'est la plage. J'essaie d'y retourner, mais c'est compliqué. On va choisir nos connus en romane. On ne va pas. C'est égal. 8 ans, Kaela 5 ans et 22 ans. Ils ont tous 3 ans de différence. J'aime bien les enfants et donc, voilà, j'ai mon petit garçon aussi. J'ai eu deux belles filles et un petit garçon, alhamdoulilah. Donc, voilà. Puis, ils s'entendent super bien. Il n'y a que le petit là qui commence à vouloir faire sa loi. Non, c'est bien ça. C'est vraiment, les petits, tu sais, quand ça ne va pas même dans le football ou tu rentres à la maison, tu vois les enfants, tu te dis en fait, c'est ça la vérité. Que tu as été bon ou que tu n'as pas été bon pour eux, c'est la même chose. Surtout dans le foot, on en a besoin. Parce qu'il y en a de moins en moins qui se marient, qui ont des enfants, qui ont une situation familiale. Et ça peut être très dangereux aussi. voilà, après, il faut trouver la bonne personne. Surtout ça. En fait, on s'est connus à l'école, au collège. Donc, voilà, après, ça facilite forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que t'as marqué et que t'arrives la joie dans les vestiaires. C'est vraiment ça le plus marquant. Tout le monde heureux dans un vestiaire. Et tout simplement, un joueur qui se met sur la table et écrit, disons, pour Tariq, pour Tariq, et tout le monde dit à Zoom Zoom. Pour Youssouf, à Zoom Zoom. Pour Tana, à Zoom Zoom. Et c'est vrai que tous ensemble, ça donne un bon truc. Mais à Zoom Zoom, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. C'est ça le pire. Mais tu vois, ça met dans l'ambiance. À Zoom Zoom, c'est vrai que ça ne veut rien me dire. Même si tu l'as pas ressentie, tu en as entendu parler forcément. Et voilà, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, même dans la vie, mais encore moins dans le sport. Le sport, c'est vraiment la chose qui réunit toute la race. C'est là où il y a plus de mixité. Il y a de tout, des Noirs, des Arabes, des Français, des Juifs. Et voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça doit être tout, sauf du racisme. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci, merci à Youssouf Adjike. Vous êtes partout, vous êtes à la fin. On a des superbes occasions, on n'est pas au fond, c'est un peu l'image de notre saison. Toute la saison ça a été comme ça, on bouge les équipes, ce soir c'est bon quand même, tu vois. On a des superbes occasions et malheureusement voilà, on n'est pas au fond et ça va tant qu'on ne perd pas. Mais si on arrive à jouer comme ça jusqu'à la fin d'année, je pense qu'il y a une belle place européenne qui nous entend. Sous-titrage ST' 501 Tu regardes un match ? Tu regardes un match ? Ou bien on met des animés ? Ah non, on va garder un match On va garder un match, c'est mieux C'est mieux Ce qui m'a toujours attiré c'est les championnats espagnols et les championnats anglais championnats espagnols parce que ça ressemble un peu aux jeux qu'on aime voir au Maroc surtout et Angleterre c'est plus par rapport à l'ambiance tu vas au match au stade les supporters ils sont là à t'encourager pendant 90 minutes et c'est surtout ça qui m'a toujours attiré J'ai eu beaucoup d'offres depuis que j'ai commencé et voilà j'ai toujours privilégié le côté sportif en restant en Europe et donc voilà après il y a des joueurs qui font le choix au contraire et voilà je respecte, c'est leur choix j'ai d'abord voulu voulu jouer jouer au football et après l'argent ça doit venir plus tard voilà même si on n'est pas à pleindre ici en France ça va donc voilà aujourd'hui je ne le regrette pas du tout au contraire je m'appelle C'est mon mari, mais bon, le choix, je pense que bon, vous le savez, c'est mon mari. Moi, je ne suis pas trop football, donc c'est juste parce que c'est mon mari, je suis derrière, donc c'est tout. Vous ne prenez pas le camp en fait ? Non, non, je suis neutre. Mes parents, quand ils ont vu que leur enfant jouait pour le Maroc, portait le maillot de l'équipe nationale, c'est sûr, c'est une fierté pour eux. Quand ils ne jouent pas, quand ils sont en train de perdre, je suis contente pour qu'ils jouent. Et quand ils gagnent, mon père est sur le terrain, je suis contente. C'est vrai que quand tu regardes sur Internet, il y a beaucoup de coups. Comme je t'ai dit, écoute, moi, je ne suis qu'un cobaye, donc on fait des tests sur moi. Mais c'est qui qui fait des tests sur moi ? Ma soeur et ma femme, donc voilà, il me manque juste de raser les cheveux. Mais par contre, là-dessus, je ne pense pas que je m'aventurerai là-dedans. Placez votre ville d'origine sur une carte imaginaire. Donc, il ferait une atlas à côté de Miami. Votre mot marocain préféré ? Il y en a tellement. J'aime bien. Qui est le premier ministre ? Firi ? C'est le président de la Fédération Européenne Marocaine de football. Plutôt Rajah Ouak. Celui qui gagne, et après, Hassani Abadadia, avant les deux-là. Vous préférez RME, MRE ou marocain du monde ? Marocain tout court. Qu'on ait un coup d'un pain au Maroc. Deux dirhams. Ça dépend après. Des fois, deux dirhams, c'est incroyable. Plutôt café ou thé à la menthe ? Ouais. Un bon thé à la menthe avec zétergen, huile d'olive et un bon M note. Qu'est-ce qui vous dérange le plus quand vous venez au Maroc ? Sincèrement, je suis tellement content quand je rentre au Maroc. Qu'est-ce qui vous dérange le plus quand vous venez au Maroc ? C'est quand j'arrive et le McDo, il est fermé. Ça, c'est énervant, tu vois. Il y a du bonheur, là. 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 C'est pas juste. Diasporamo. Sous-titrage FR ?